M. Abdelaziz Dhirad, bonjour. Bonjour. Alors, lundi 5 juin, l'Arabie Saoudite et plusieurs de ses alliés dans les Émirats Arabes Unis, le Bahrain, le Yemen et l'Egypte ont annoncé la rupture de leur relation diplomatique avec le Qatar, lui imposant dans la foulée toute une série de sanctions commerciales. Doha est accusé par ses voisins de soutenir le terrorisme. Alors, M. Dhirad, que se passe-t-il réellement dans cette région et que cache ce conflit ? En effet, comme vous l'avez dit, des accusations ont été portées sur le Qatar de soutenir les groupes terroristes sunnites, y compris Al-Qaïda, l'État islamique et les frères musulmans, mais aussi les groupes terroristes soutenus par l'Iran dans la province de Khatif, région portuaire située à l'est de l'Arabie Saoudite. Donc, il y a une accusation de la part du Qatar, considérant que l'Arabie Saoudite veut le mettre sous tutelle. Voilà un peu le début de cette tension ou cette crise. La crise a commencé après une vive polémique suscitée par les propos attribués à l'émir du Qatar, le Sheikh Tamim. Ce dernier aurait critiqué la volonté de Riyadh d'isoler diplomatiquement l'Iran, tout en prenant la défense du Hezbollah libanais, ainsi que le soutien aux frères musulmans. Il aurait également tenu des propos négatifs sur les relations entre l'administration de Donald Trump et le Qatar, pourtant un proche allié des États-Unis. Les autorités qataris ont affirmé avoir été victimes de hacker, mais cette situation a entraîné une tension qui n'est que la couverture d'une situation latente de crise depuis un certain temps entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais le discours de l'émir du Qatar sur l'Iran, est-ce qu'il ne serait qu'un prétexte en définitif ? Oui, parce qu'il y a trois éléments fondamentaux qui montrent la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Un, l'Arabie Saoudite reproche au Qatar de soutenir les frères musulmans en Égypte et partout dans le monde. Deuxièmement, l'Arabie Saoudite considère que le Qatar a dépassé une certaine ligne rouge en se rapprochant de plus en plus de l'Iran, ennemi considéré comme ennemi héréditaire, d'où le conflit sunnite-chiite. L'Arabie Saoudite considère que le Qatar remet en cause le statut de leadership de l'Arabie Saoudite en essayant de rivaliser sur les domaines économiques, commerciaux et géopolitiques. Voilà les trois à peu près axes qui font que c'est une situation de fond qui pose un réel problème dans la région du Golfe. Mais au vu de la montée de la tension, peut-on penser qu'un affrontement militaire serait possible ? Ce serait très difficile, mais en géopolitique, il faudrait imaginer tous les scénarios probables. Le scénario probable le plus proche, c'est d'aller vers une escalade diplomatique, dans les propos, une tension qui va imposer petit à petit aux différents partenaires dans la région, notamment le Koweït par exemple, et sur le plan international, les Etats-Unis, la Russie et d'autres pays à intervenir pour atténuer cette crise et trouver une sorte de compromis, un équilibre géopolitique entre les protagonistes. Le deuxième scénario, c'est d'aller vers une rupture en remettant en cause le régime même du Qatar, ce qui est un peu difficile parce que l'alternative n'existe pas. Et qui peut remplacer l'actuelle famille princière au Qatar ? Ce serait très difficile d'imaginer ce scénario. Le troisième scénario, effectivement, c'est d'aller vers carrément un conflit armé, ce que j'écarterais personnellement. Mais à qui profite actuellement ce conflit au niveau de cette région ? En tout cas, il ne profite pas au pays arabe ni au pays musulman. C'est encore une fois un facteur de déstabilisation de tout le monde arabe et du monde musulman. Suite à ce qui s'est passé, ce qu'on a appelé les printemps arabes, nous avons vu que des pays aussi importants comme l'Irak, la Syrie, la Libye, vivent des moments très difficiles, notamment les populations. Et la situation profite beaucoup plus aux multinationales, aux pays occidentaux, à leur tête les Etats-Unis et probablement Israël. Mais est-ce qu'on peut considérer que le Qatar est la véritable cible de ce conflit ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'Iran qui est visé par ce conflit au niveau de cette région ? Une bonne question. Le Qatar est le moyen faible dans la région. Et ce qui est ciblé, c'est l'Iran. Justement, pourquoi le Qatar ? Un des éléments importants, c'est qu'on reproche au Qatar de se rapprocher de plus en plus, comme je l'ai dit, avec l'Iran. Pourquoi il le fait ? En fait, il y a un élément très important. Il y a une histoire de gaz et de pétrole dans la région, surtout de gaz. Le Qatar partage avec l'Iran la nappe où le gaz est cantonné. Et cette situation fait qu'il est obligé d'avoir des relations courtoises, diplomatiques, avec l'Iran et commerciales, d'intérêts économiques, purement économiques, pour essayer de tirer le maximum de profits. Donc, le maillon faible, c'est le Qatar. Et le risque, justement, c'est de revenir vers ce conflit chiite-sunnite. Mais en fait, c'est un conflit Iran-Saoudite, Arabie-Saoudite, qui fait que nous sommes devant une situation que beaucoup d'analystes considèrent comme un risque majeur dans les prochaines années, et notamment un risque de guerre, même régional et mondial, en ce 21e siècle. Mais peut-il y avoir aussi une coïncidence politique ? Puisque ce qu'on constate, c'est que ce conflit a éclaté au lendemain de la visite du président américain Donald Trump pour un sommet arabo-musulman. Et dans un tweet, il s'était félicité de l'isolement du Qatar. Bon, c'est le déclic, la visite de Donald Trump. Bon, on est habitué un peu à ces tweets. Mais en fait, la logique de l'administration américaine fait qu'on atténue un peu les réactions intempestives du président actuel américain. Mais en fait, dans la stratégie, il faut lire toujours la stratégie américaine à court, moyen et long terme, c'est d'imposer un équilibre américain dans la région. Et que ce sont les Etats-Unis, en fait, qui dictent leur stratégie au pays du Golfe. Donc, il était informé, Donald Trump. Deux jours avant, il était au niveau de la région. Il devait le savoir. C'est clair qu'il était informé. Et c'est clair qu'il a peut-être laissé faire un tout petit peu. Mais c'est clair aussi que c'est lui qui va mettre tout le monde dans une même logique pour calmer le jeu. Mais justement, est-ce que les Etats-Unis pousseraient justement un affrontement quand on sait que le Qatar abrite une importante base militaire américaine qui sert entre autres de point de départ pour les frappes contre soi-disant les terroristes islamistes ? Je vous l'ai dit, c'est un conflit entre alliés. Le Qatar et l'Arabie saoudite sont dans le même camp, dans le camp américain. Et donc, les Américains ne pourront pas, comme ils l'ont fait pour l'Irak, encourager une intervention militaire parce que ça touche à leurs intérêts d'abord, comme vous l'avez dit, stratégiques et économiques, mais aussi ne pas permettre à leurs alliés un affrontement, même s'il est circonscrit dans le temps et dans le lieu. Mais en termes clairs, ce conflit cache des intérêts strictement économiques. Cette région, à elle seule, concentre l'équivalent de 90% des ressources d'hydrocabur à travers le monde. Tout à fait. L'Arabie saoudite est elle seule. C'est une tension qui cache des intérêts économiques, mais aussi des intérêts géopolitiques majeurs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est un des trois axes de conflit dans le monde. L'axe, donc, Moyen-Oriental, pays du Golfe. C'est un endroit majeur dans les risques d'éclatement. Vous avez, de l'autre côté, l'Asie-Pacifique. Toute cette région où il y a la Corée du Nord, où il y a le problème de la mer de Chine, où il y a la Chine elle-même, etc. Et vous avez la Méditerranée et notamment l'Europe centrale. Voilà les trois grands axes. Et le Moyen-Orient et le pays du Golfe sont au milieu de cette ligne de fracture qui est extrêmement importante et qui risque d'enclencher des conflits futurs. Rivalité Russie, Chine, Turquie, Etats-Unis au niveau de cette région ? Absolument. D'abord, une rivalité entre ce que j'appelle les trois États impériaux. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Et des États de puissance régionale comme la Turquie, l'Iran et d'autres pays. Alors, M. Abdelaziz Djerad, moi je voudrais revenir avec vous. Vous avez aujourd'hui l'Arabie saoudite et ses alliés qui exigent de Doha, qu'ils changent de politique et qu'ils adhèrent justement à leur action et positionnement régional sur les mouvements des islamistes radicaux et également l'Iran. Est-ce que vous pensez que cela est possible quand vous avez aussi Doha qui refuse toute intervention dans sa politique étrangère ? Bon, il faut dire d'abord une chose fondamentale. C'est que le projet de Trump, les Américains, c'est de constituer une sorte d'OTAN régional dans les pays du Golfe, dans la péninsule arabique. En fait, ça c'est un mythe. La lutte contre le terrorisme est un mythe parce qu'il n'y a pas de stratégie commune réelle dans la région pour lutter contre le terrorisme. Ensuite, quand on accuse Doha de soutenir le terrorisme, de quel type de terrorisme ? Est-ce que c'est Hamas, palestinien ? Est-ce que c'est le Hezbollah ? Est-ce que c'est les États comme la Syrie, considérés comme un État terroriste ? Voilà les terroristes qui sont montrés du doigt par l'Arabie saoudite. Or, le problème, c'est qu'il y a tellement d'éléments qui font que l'Arabie saoudite est derrière le soutien d'un certain nombre de groupes terroristes. Et nous savons, nous en Algérie, le sens de mes propos. Donc le problème aussi est un problème de l'idéologie qui est véhiculée et qui appuie les mouvements terroristes. Le wahhabisme est une idéologie qui fondamentalement correspond aux idéaux du terrorisme et qui appuie et justifie les actes terroristes. Donc dire que Doha est derrière le terrorisme, c'est peut-être exagérer en essayant d'écarter toute responsabilité de l'Arabie saoudite. Donc voilà le problème, comment il se pose. Il doit se poser en ces termes. Pour l'Egypte, si vous permettez, pour l'Egypte, l'Egypte n'a plus de leadership depuis Nasser et elle s'est mise sous tutelle du leadership saoudien. Pourquoi ? Pour deux raisons fondamentales. Un, l'argent. Ensuite, sur le plan géopolitique, l'Egypte est sous la responsabilité ou sous l'autorité, si vous voulez, politique des Américains. Depuis les accords de Camp David, aujourd'hui les Américains financent une bonne partie de l'armée égyptienne. Ils ont soutenu le coup d'état de Sissi. Pourquoi ? Parce que l'hostilité de l'Arabie saoudite à l'égard des frères musulmans est une hostilité viscérale. Pour eux, l'islam ou l'islamisme des frères musulmans, c'est un islam politique qui veut passer par les urnes. Or, pour eux, c'est un islam fondamentaliste qui considère que l'islam, c'est la politique, c'est le fait du prince. Voilà le problème comment il se pose. Mais est-ce qu'on peut penser qu'on va aller vers une reconfiguration au niveau de cette région telle qu'avait été avancée par le département des Etats-Unis il y a déjà quelques années avec, bien sûr, le Grand Moyen-Orient ? Le Grand Moyen-Orient, la stratégie est dépassée en fait, complètement dépassée. Aujourd'hui, quand on a dépassé le monde musulman du Maghreb jusqu'au Machrek, on ne peut plus partir d'un Grand Moyen-Orient basé sur l'économie, sur l'équilibre entre les différentes populations, sur un développement économique, sur une sécurité, une stabilité. En fait, aujourd'hui, c'est une stratégie qui continue. On a parlé du printemps des pays, des républiques. Aujourd'hui, le risque, c'est d'aller vers un printemps des monarchies. Or, jusqu'où peuvent aller les Etats-Unis et les Occidentaux et Israël sur la recomposition de la péninsule arabique et des monarchies ? Là, c'est le début de la grande question et des risques de revoir un peu tout ce qui a été construit depuis la Seconde Guerre mondiale dans la région. L'Arabie saoudite, si vous permettez, aujourd'hui, il y a un problème fondamental qui se pose sur la famille saoud, sur son soutien à l'idéologie wahhabite. Peut-elle aller vers des réformes fondamentales du wahhabisme ? Est-ce que les Occidentaux sont prêts à aider à une évolution d'une Arabie saoudite qui se débarrasserait du wahhabisme et d'aller vers un islam modéré et apaisé ? Ça, c'est des grandes questions du XXIe siècle. Mais quel est le rôle des Etats-Unis par rapport à ce conflit aujourd'hui ? Les Etats-Unis... Directement impliqués ? Tout à fait. Les Etats-Unis sont la puissance qui est installée depuis la Seconde Guerre mondiale avec les accords avec Dimes Saoud en 1948. Et elle est là pour préserver ses intérêts. Maintenant, il y a d'autres puissances qui veulent intervenir, notamment la Russie. La Russie, aujourd'hui, dans le conflit syrien, a bien démontré qu'elle ne laisserait plus faire les choses comme ça s'est passé en Libye. Et que ses intérêts stratégiques et économiques, surtout stratégiques, dans la région du Moyen-Orient, s'est touchés aux intérêts russes sur le plan géopolitique. Mais quelles sont les conséquences de la dislocation, bien sûr, de cette région sur le monde arabe ? Puisque nous avons vu que depuis le début de ce conflit, la Ligue arabe est totalement absente. Il n'y a plus de Ligue arabe, en fait. Moi, j'en ai parlé dans mon livre. La géopolitique repère et enjeu. Voilà, qui est sortie au mois d'octobre dernier. Il n'y a plus de Ligue arabe, en fait. C'est des réunions épisodiques qui n'apportent absolument rien et qui n'ont plus la capacité de trouver des solutions. Les réformes dans le monde arabe, la remise en cause de ce qui se passe actuellement, c'est une grande question qu'il faudrait poser à tous les régimes arabes pour voir leur capacité à se réformer. Or, aujourd'hui, actuellement, ils sont dans une situation de crise, dans une situation où ils sont complètement dépassés par les événements. Et donc, ce sont les Occidentaux et les autres puissances qui sont en train d'imposer leur logique dans le monde arabe du Golfe à l'Atlantique. Alors, vous dites dans votre livre, justement, la géopolitique repère et enjeu. Vous dites qu'aujourd'hui, l'antagonisme entre sunnites et shéites marquera profondément la reconfiguration géopolitique de toute la région. Oui, c'est un des scénarios des prochaines années. Beaucoup d'analystes considèrent que le futur conflit mondial, régional puis mondial, c'est entre sunnites et shéites. Malheureusement, pour nous, en tant que musulmans, cette dualité va encore s'installer de plus en plus. Et l'Iran, qui est l'expression, le leadership du chiisme dans le monde, s'oppose à l'Arabie saoudite, leadership du cynisme. Et pour ne pas dire du cynisme, c'est un des grands conflits qui risquent de mener notre région et le monde vers l'inconnu. Est-ce qu'on peut considérer que ces pays pourraient aller jusqu'au conflit armé ou alors ils vont modérer un peu progressivement leurs conflits pour aller vers un dialogue serein entre tous les pays ? Nous avons vu plusieurs médiations qui sont en train de se mettre en place actuellement. Dans la situation actuelle, dans la tension qui existe actuellement dans la région, je ne pense pas qu'on va aller directement vers un conflit armé. Personne n'a intérêt à aller vers un conflit armé. De remettre en cause sa vision stratégique du monde. L'Iran a des capacités nucléaires. Je ne dis pas que ce sont des capacités nucléaires militaires, mais a la technologie et la science et la recherche pour maîtriser la technologie nucléaire. L'Iran est l'ennemi juré déclaré d'Israël. Et il le dit, et Israël elle-même considère que l'Iran est son ennemi prioritaire. Donc cet ensemble de choses peuvent mener vers un affrontement si demain toutes les conditions sont réunies. Alors des questions des auditeurs, celle-ci que je voudrais vous poser aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait penser qu'aujourd'hui le Qatar pourrait être isolé par d'autres états ? Puisque nous avons vu que l'Ethiopie a rejoint un peu la coalition arabie saoudite et ses alliés, les Émirats arabes unis, le Baharine, le Yomène et l'Egypte. Vous avez aussi le Soudan et vous avez un tout petit peu la Jordanie. Bon la Jordanie elle a réduit un peu sa représentativité diplomatique pour l'Ethiopie, le Sénégal, la Mauritanie, c'est du suivisme. Je ne pense pas que ça va remettre en cause le statut d'état du Qatar. Mais il y a un effet boule de neige qui pose réellement problème dans l'isolement du Qatar dans le monde. Mais je crois que les alliés du Qatar sont assez puissants pour réduire le risque de tension vers une évolution permettant un conflit ou autre chose comme cela. Est-ce qu'on peut considérer, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, Est-ce que franchement ce mot terrorisme n'est-il pas devenu un alibi pour se servir des intérêts chez les autres ? Ça a été le cas en Irak par rapport à Saddam Hussein qui détenait l'arbre de destruction massive. On a éliminé aussi le Qadhafi parce qu'on considérait que c'était un dictateur et qui menaçait ses populations. Et c'est devenu ainsi dans toutes les régions où il y a du pétrole et du gaz. L'état islamique Daesh est le prétexte pour déstabiliser tous les pays. C'est devenu l'état terroriste. Mais en fait, qui est derrière Daesh ? C'est toute la question qui est posée depuis un certain temps. Et on voit très bien que le terrorisme, les groupes armés, les attentats sont là pour terroriser les gens et mettre un certain nombre de pays, créer des foyers de tension et mettre un certain nombre de pays dans des situations défensives. Est-ce que, alors à quoi jouent les pays du Golfe ? N'est-ce pas le rôle grandissant du Qatar dans la région serait derrière la jalousie des autres monarchies, entre autres ? Ce n'est pas des problèmes de jalousie. Il y a des problèmes de rivalité, d'abord historique. Il y a des rivalités tribales. Il faut savoir qu'on est dans des régimes fondés sur l'esprit tribal, l'Ibn Saoud contre l'Ibn Tamim, contre les autres tribus dans la région. Il y a des rivalités, certaines, et ces rivalités ont évolué petit à petit. Vous savez, par exemple, si on prend le Qatar. Le Qatar a été créé en 1971, du moins sans l'indépendance en 1971. On lui a proposé, l'Arabie Saoudite et les autres Émirats, on lui a proposé d'être membre à part entière des Émirats. Le Qatar a refusé. Cette volonté d'avoir une forme d'autonomie par rapport aux autres Émirats et par rapport à l'Arabie Saoudite est à une origine lointaine. Ce qui fait que tout cela a créé, justement, entre ces monarchies du Golfe et le Qatar, une forme de rejet qu'il faut gérer par rapport à d'autres situations, à la fois géopolitiques, économiques, pétrolières, etc. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que ce conflit n'a eu aucune incidence économique sur le prix du baril. Au contraire, qui a chuté depuis le début de ce conflit. Pourquoi ? Aujourd'hui, le baril est à 45,19 dollars. Alors qu'il avait franchi un peu, pratiquement, les 49, il y a quelques semaines. Oui, mais tant qu'il est en dessous des 50 dollars, nous considérons qu'il y a un effet négatif pour beaucoup de pays comme le nôtre. Mais cette situation de l'impact de la crise sur le pétrole est en effet importante et risque d'évoluer vers une baisse encore de plus en plus importante. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit pourquoi aujourd'hui, par exemple, le Soudan et l'Éthiopie ont rejoint la coalition Arabie Saoudite contre le Qatar ? Vous savez, les gens ont des intérêts avec l'Arabie Saoudite et ils voient leurs relations par rapport à ces intérêts. S'ils ont des intérêts importants avec l'Arabie Saoudite, ils vont vers l'Arabie Saoudite parce qu'il y a des pressions aujourd'hui, il y a des contacts, il y a des appels de l'Arabie Saoudite à l'égard d'un certain nombre de pays. Donc, ce n'est pas rapport à leurs intérêts. Si on prend le Maghreb, par exemple, il y a une forme de neutralité des pays du Maghreb, que ce soit de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, vis-à-vis de cette tension. Donc, il y a un appel au dialogue, un appel pour apaiser. Donc, un pays comme l'Algérie, ces appels au dialogue et à l'apaisement correspondent un peu à leur politique étrangère, éviter d'interférer dans les affaires intérieures, essayer d'aller vers des solutions politiques, etc. Donc, chaque pays a une démarche par rapport à ses intérêts, par rapport à ses convictions aussi. Question, M. Djerat, pensez-vous que la crise diplomatique entre le Qatar et les autres pays arabes aura un impact négatif ou positif sur l'Algérie, sur le plan politique ou économique ? Bon, sur le plan économique, effectivement, il y a la problématique du prix du pétrole. Sur le plan politique, bon, nous sommes un peu loin de la région, mais nous sommes membres de la Ligue arabe, et comme l'Arabie saoudite et les pays du Golfe... Mais vous avez dit que la Ligue arabe n'existait plus. Oui, c'est-à-dire qu'on est membres officiellement, disons. Et que nous avons intérêt, en tant que membres de cette grande famille, d'apaiser les choses, parce que nous, notre préoccupation majeure, notre priorité, c'est la région, c'est notre propre région. C'est essayer de trouver des solutions en Libye, c'est essayer de trouver des solutions en Mali, c'est essayer de... que les États du Sahel, la région des États du Sahel, ne soient pas déstabilisées. C'est ça, la priorité de la diplomatie algérienne, de mon point de vue. Maintenant, si demain, l'Algérie est confrontée à une situation par rapport à la crise entre l'Arabie saoudite et le Doha, il est clair que ce sont deux partenaires, ce sont deux pays... La position de l'Algérie est claire sur ces questions-là. Voilà, voilà. Pas d'interférence dans les affaires politiques des États. Voilà, moi je pense que ça, c'est une position la plus sage. Alors, est-ce que... autre question, est-ce que nous sommes face à une version bis du printemps arabe aujourd'hui ? Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par version bis, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le monde arabe est depuis le début de ce siècle en pleine déstabilisation. Pratiquement tous les pays ont été touchés, soit par des révoltes, soit par des guerres civiles. Le risque aujourd'hui, le printemps arabe des républiques, entre guillemets, maintenant risque de sauter et d'aller vers un printemps arabe des monarchies. Ce que nous ne souhaitons pas... Des micro-États, qui vont disparaître, parce que le Qatar, il n'existe que depuis 1972, pratiquement, les années 70. Oui, mais le Qatar, c'est un petit pays, en fait. Regardez, on nous montre des images extraordinaires des buildings au Qatar. Il a suffi qu'on lui ferme les frontières terrestres, et bien les marchés étaient complètement envahis. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui... Parce qu'il est dépendant de l'extérieur. Il apporte tout. C'est des économies dépendantes entièrement du marché international, et c'est toute la problématique du développement économique des pays arabes. Mais justement, quelles conséquences sur le Qatar, si ça devait, bien sûr, persister, ce conflit ? Moi, je pense qu'il va y avoir une évolution très rapide pour trouver des réponses à... Après Hamdan ? Peut-être après Hamdan et Foutar Hamdan. Ils vont essayer de trouver des solutions. Mais je crois que, sérieusement, c'est un indice, un indicateur très important qui montre que le monde arabe va très mal et qu'il faut absolument aller vers des solutions fondamentales. Des réformes ? Des réformes, absolument. À la fois politiques, économiques et sociales. M. Ablazid Jalad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Et je recommande aux auditeurs de lire votre dernier livre, La géopolitique repère et en jeu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.